Si vous achetez du thé, parfois on peut vous recommander pour qu'il soit un petit peu meilleur de le préparer au Gong Fu Cha et de faire plusieurs infusions, ou même ça peut être écrit sur les emballages de certains thés, ou même sur internet. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir en trois raisons pourquoi certains thés sont plus intéressants de préparer en Gong Fu Cha et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Si vous découvrez la chaîne Tea Gentleman au travers de cette vidéo, je m'appelle Emmanuel, je vous parle du thé, de l'univers qu'il y a tout autour, pour partager cette passion avec le plus de monde possible. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. La première chose, ça va être la quantité de thé que vous aurez besoin pour préparer. Sur des infusions multiples, on va généralement utiliser des plus petits contenants, que ce soit des petites théières, ou des petits gaieouans, etc. Ça peut varier en fonction du matériau, on peut vraiment prendre ce qu'on veut, de la porcelaine, de la terre, ou même du verre, il n'y a aucun souci. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça permet de mettre une plus petite quantité de thé. Là par exemple, pour moi tout seul, je vais seulement mettre un ou deux grammes de thé, et de faire plusieurs infusions. Comme le volume d'eau et de thé reste toujours très important, j'ai besoin d'en mettre beaucoup moins pour avoir un thé qui sera tout autant parfumé. Et le fait de réinfuser plusieurs fois les feuilles de thé, ça va me permettre de faire un volume qui sera beaucoup plus important, avec un meilleur goût que si j'avais préparé uniquement le même volume avec la même quantité de thé. Je vais pouvoir en faire beaucoup plus avec beaucoup moins. C'est intéressant, notamment pour des thés qui peuvent être de très bonne qualité, et donc qui ont un prix qui est généralement conséquent. Si vous voulez faire infuser, je vais dire par exemple, un demi-litre, vous allez devoir mettre quasiment 10 grammes de thé, alors que là je vais quand même pouvoir préparer 50 cl de thé, avec uniquement 2 grammes, mais parce que j'ai fait plusieurs de petites infusions. C'est donc d'abord une méthode d'infusion qui est relativement économique sur beaucoup de thé. Le deuxième avantage, c'est que ces thés là, qui sont donc plutôt de bonne qualité, et encore on peut le faire sur beaucoup de thés différents, un des critères sur lesquels on va les juger, c'est le nombre d'infusions qu'on va pouvoir faire avec une même quantité de thé. Plus un thé de très qualité, plus on pourra le faire infuser deux fois. Là j'ai pris spécifiquement un poire chou, donc un thé qui se fait réinfuser énormément de fois, facilement 5 à 6 fois en fonction de la quantité, mais c'est aussi le cas sur des Oulongs, sur des thés blancs qu'on peut aussi faire infuser énormément de fois. L'intérêt aussi de refaire infuser les feuilles, c'est que le goût du thé, il va évoluer au fur et à mesure des infusions. La première pourra avoir un goût spécifique, la deuxième va avoir un goût différent, vous allez des fois pouvoir gagner en douceur, avoir des arômes qui vont ressortir pendant les premières infusions, d'autres qui vont apparaître vers les dernières. Certains parfums peuvent être très forts au début, puis s'adoucir au fur et à mesure des infusions, ce qui permet de découvrir d'autres notes aromatiques qu'on n'avait pas forcément senties au début et qu'on découvre uniquement à la fin. Le troisième avantage, c'est que c'est un moment à part, où on va vraiment se concentrer sur le thé, sur la préparation du thé, on va vraiment faire attention aux gestes, on va faire attention à la température, au temps d'infusion, pour vraiment faire ressortir toutes les qualités du thé, sans mettre en avant ses défauts. On veut vraiment le préparer de la meilleure façon possible. Ça permet vraiment de séparer le moment où on prépare un thé simplement, dans un plus grand volume pour tous les jours, que ce soit le matin, l'après-midi, où on va préparer un thé relativement rapidement, comme on a l'habitude de le faire, juste pour le plaisir de boire un thé. Et là, on va vraiment faire attention aux détails, au goût du thé. C'est un moment toujours très agréable, que ce soit pour le prendre tout seul, ou de le partager avec des personnes qu'on apprécie. Le bonus, c'est que, alors, ça peut paraître compliqué, on se dit, wow, il faut plein d'accessoires, il faut plein de choses. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Si vous voulez en apprendre plus, je vous en ai préparé une vidéo beaucoup plus longue, où je suis parti à la rencontre de Tao Marcus, qui est aussi une passionnée de thé, qui a créé sa boutique. On vous a préparé une vidéo où on répond vraiment à toutes les questions sur le Gong Fu Cha, et on vous montre comment le préparer. On vous explique aussi les différents accessoires, ceux qui sont les plus utiles, ou les moins utiles. Si vous voulez commencer vraiment qu'est-ce que vous avez besoin du minimum, comment ça se prépare, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire. On répond vraiment à toutes vos questions, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo YouTube, juste au-dessus, ou en description, pour découvrir vraiment tout le Gong Fu Cha. Si cette vidéo vous a appris un petit peu plus sur le Gong Fu Cha, je vous invite à laisser un pouce bleu, ou à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Tea Gentleman, je vous invite à le faire pour découvrir toujours plus sur le thé. Et moi, je vous dis à très bientôt, soit pour la vidéo du Gong Fu Cha, ou pour une autre vidéo sur le thé. Donc, à très bientôt pour une nouvelle tasse de thé. ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021